Nous allons voir un nouveau tutoriel sur JeanPierreVillade.com sur EBP.VentePro2020 Donc toujours sur le back-office par rapport au traitement particulier Nous allons voir un tutoriel sur tout ce qui va concerner les vues et les filtres Alors c'est vraiment très intéressant puisque effectivement ça va vous permettre d'obtenir d'autres éditions que ce que vous propose EBP Par rapport à des états qui vous sont vraiment spécifiques Et par rapport au tutoriel qu'on a vu précédemment sur les champs personnalisables Et bien on peut obtenir soit de nouvelles colonnes ou de nouveaux états par rapport aux champs que vous avez créés Alors on va prendre un exemple déjà on va dire très simple Par exemple si je vais sur les articles Ici vous avez voyez ce qu'on appelle des vues Donc ici par exemple on peut dire alors montre moi les articles avec les fiches en sommeil Voilà donc là en fait on a des articles supplémentaires Et en fait après ici et bien vous avez ce qu'on appelle un éditeur de vues Donc ici en fait vous allez vous bâtir une vue spécifique à partir d'une vue par défaut par exemple Alors au début en fait on duplique toujours la vue par défaut Donc ici on a un bouton dupliquer Voilà et là par exemple vous voyez on peut rajouter donc et bien des colonnes Donc on va faire d'abord des vues simples où on rajoute des colonnes Donc là je fais ajouter une colonne Et ici alors la difficulté elle va être ici C'est qu'en fait la difficulté c'est d'aller chercher le bon champ qui vous intéresse Donc là par exemple je vais prendre admettons si je voulais admettons par exemple la marge Voilà ou le prix de revient par exemple Donc ici en fait je prends prix de revient Je le coche Je fais ok Voilà et ici en fait après Donc je fais ok Voilà et en fait ici copie de défaut Je le renomme Voilà et ici je lui donne donc un nom Ça va être le nom de ma vue Donc là je mets admettons prix de revient Donc là je fais ok Voilà et ensuite et bien quand je veux consulter donc ma vue Voilà vous voyez avec les prix de revient Donc je l'ai ici Voilà donc elle va être stockée donc ici Alors après l'intérêt c'est que si on vous demande donc un état On dirait est-ce que tu peux me donner donc les articles avec leur prix de revient Donc après l'intérêt c'est que vous avez ici imprimé Et vous avez imprimé la liste Et là en fait il va vous faire une prévisualisation de cette Donc ici de cette vue que vous avez là Et après vous obtenez n'importe quel état que vous souhaitez Donc ça c'est vraiment très intéressant Voilà et là vous avez votre édition correspondante Donc ça c'est le plus simple que vous pouvez avoir Après on pourrait dire et bien je ne voudrais donc visualiser Tiens que les articles qui sont négatifs Et bien alors on peut donc Si on revient sur celle-ci par exemple Là où on en bâtit un autre Et en fait Donc si je reviens sur mettons copie de défaut Ici je fais dupliquer Et là en fait je vais rajouter un filtre Donc pour ajouter un filtre ici Je fais ajouter une condition Voilà et là je veux dire je ne veux voir maintenant que les articles Donc où les stocks sont négatifs par exemple Donc là je choisis stock réel par exemple Et ici je mets strictement inférieur à 0 Donc là je fais OK Voilà donc là pareil il faut absolument la renommer Donc là je fais modifier Voilà et en fait ici je mets stock négatif par exemple Voilà et là même principe C'est pour donc vous montrer avec des filtres Voilà et là donc là j'en ai un Mais si j'en avais plusieurs Et après je fais un état avec imprimer la liste Donc ça c'est vraiment très bien Après on avait vu aussi donc avec les champs personnalisables Pour montrer l'intérêt des champs perso Si on voulait toutes les factures Et bien avec les numéros d'intervention par exemple Donc là en fait on ne l'a pas Donc là en fait je fais éditeur de vue Je vais dupliquer ici par défaut Et là je vais rajouter le champ numéro d'inter Donc là je fais ajouter une colonne Voilà et là il faut que j'aille chercher Et bien effectivement donc Donc là c'est un peu plus compliqué Le champ perso avec donc numéro d'intervention Voilà donc là en fait il va falloir trouver dans Ici Voilà donc là comme ça se trouvait dans les factures Donc là en fait et bien je vais ici Et je vais voir si je trouve numéro d'intervention Voilà vous voyez ici Donc je l'ai trouvé Je fais ok Voilà Et donc là je pourrais en mettant Mettre facture avec numéro d'inter Je fais donc modifier Voilà Numéro Intervention Alors après je pourrais aussi enlever pas mal de colonnes Qui ne m'intéressent pas par exemple Et ensuite aussi je peux déplacer Donc si je veux le visualiser Vous voyez à côté du numéro du document Je fais monter ou descendre Je fais ok Voilà Donc je vais chercher maintenant Voilà Ma vue Voilà Vous voyez ici je la vois Et après je pourrais très bien Rajouter une condition Donc dans numéro d'inter Où je ne veux voir que les factures Avec des numéros d'intervention Donc là je pourrais faire modifier Et dans filtre Je refais donc ajouter une condition Voilà Comme ça là je ne verrais que les factures Avec des numéros d'intervention Voilà Je fais strictement supérieur à zéro Voilà Et là en fait Et bien je n'aurai que celle-ci Donc là si je fais fermer Voilà Vous voyez je n'aurai Voilà Donc c'est vraiment très très intéressant Les vues et les filtres Puisqu'après effectivement Et bien on peut obtenir N'importe quel état